... News Assurance Pro a demandé en exclusivité vidéo ce CACSA France pensait des nouveautés en matière fiscale prévues dans le PLF 2011. ... On a fait un grenelle de l'environnement, ce serait bien qu'on fasse un grenelle de l'épargne, de manière à focaliser toutes ces initiatives qui sont un petit peu individuelles ou qui viennent de différents partis politiques, de différentes initiatives, pour savoir où est-ce qu'on veut orienter l'épargne des Français. Les Français ont des challenges d'investissement de long terme et aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées qui s'ajoutent les unes sur les autres et qui deviennent anxiogènes. Nous savons aujourd'hui que le budget de l'État a une certaine limite et que donc le montant d'impôts qui va être utilisé pour orienter cette épargne va être réduit. Et je pense que c'est important qu'on ait une réflexion entre acteurs, parlementaires, sénateurs, think tanks, enfin tout l'ensemble des gens qui sont concernés par le sujet, qu'on se mette ensemble autour d'une table et qu'on décide où est-ce et comment on oriente l'épargne des Français. Si, mais pourquoi ça, pourquoi le CELIER, pourquoi supprimer les PME dans l'ISF et puis demain ça sera autre chose. Je pense qu'on ne peut pas réagir comme ça sur le court terme. Il faut aussi considérer l'impact de Solvency 2 sur notre épargne. Mais je pense que c'est important aujourd'hui d'arriver à construire un schéma de long terme qui soit sécurisé, rassurant et qui aille dans la direction dans laquelle l'État veut aller en fonction de ses décisions, de ses orientations. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir une stratégie, une vision et que derrière on oriente l'ensemble de cette stratégie et de cette vision autour du système fiscal et réglementaire de manière à avoir un impact maximum. Pas uniquement les assurants, je pense qu'effectivement l'ensemble des intervenants doivent se mettre autour de la table et dessiner une solution qui soit la bonne solution. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont trop disperses et qui ne font qu'amener que de l'anxiété, de l'attente dans un environnement où les Français devraient au contraire être rassurés et où des orientations de long terme et de moyen terme devraient être prises.